Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis cofondateur et directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Akeneo. A Akeneo, on édite un logiciel de gestion de catalogue qui est open source. Un outil de gestion de catalogue, c'est ce qu'on appelle un PIM, Product Information Management. Ça permet de centraliser toutes les informations de produits dans un outil et de les envoyer après sur vos sites e-commerce, vos catalogues papiers, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de PIM, je ne vais pas vous parler de produits, je ne vais pas vous parler d'e-commerce, je vais vous parler de HTTP3. Alors, votre première réaction, ce qui serait assez logique, c'est de vous dire, mais HTTP2, ça ne vient pas juste de sortir, pourquoi est-ce qu'on a HTTP3 qui arrive dans la foulée, là ? Effectivement, quand on regarde l'échelle des sorties de HTTP, donc en 97, on a HTTP1.1, en 18 ans plus tard, à l'échelle de l'informatique, c'est la préhistoire, 18 ans plus tard, on a HTTP2, et quelques années plus tard, on se retrouve avec HTTP3. Alors, ça a été annoncé en 2018, fin 2018, la date de sortie n'est pas encore tout à fait sûre, peut-être fin d'année, début de l'année prochaine, milieu de 2020, on ne sait pas trop. Mais effectivement, on a un sentiment d'accélération de cette release, pourquoi est-ce que HTTP3 sort aussi vite après HTTP2 ? Eh bien, vous allez comprendre assez vite pourquoi, en regardant un petit peu les deux niveaux réseau les plus élevés qu'on trouve sur la pile réseau, donc quand on fait une application, on se base sur des protocoles, et les deux protocoles qui sont les plus hauts dans la pile, c'est le protocole applicatif. Donc, en gros, ici, on a HTTP, donc ça concerne, en fait, toute la sémantique de votre application. Le protocole HTTP, c'est un protocole qui manipule les ressources, il y a du get, il y a du delete, il y a du post, du patch, etc. Et ce protocole a besoin qu'on transporte correctement ces données, et ça, c'est le travail du protocole de transport, dont le métier, c'est effectivement de prendre les données et de s'assurer qu'elles vont bien du point A vers le point B. Ce qui est à l'intérieur, ça ne l'intéresse pas, le protocole de transport. Et HTTP, jusqu'à présent, c'est basé sur TCP. TCP, c'est Transmission Control Protocol. C'est le protocole de transport le plus utilisé sur Internet. J'insiste bien sur Internet, mais pas web, parce que TCP, c'est antérieur au web. TCP, c'est au milieu des années 80. Quand vous faites du SSH, vous faites du TCP. Quand vous envoyez des mails via SMTP, ça passe aussi, le protocole de transport, c'est aussi TCP. Quand vous lisez vos mails via IMAP ou POP, c'est pareil, c'est du TCP. FTP, il y a du TCP en dessous. En fait, la vaste majorité des protocoles et des applications qui fonctionnent aujourd'hui sur Internet sont basées sur TCP. Il y a quelques autres applications de type DNS qui sont basées sur IDP, par exemple, mais la vaste majorité, c'est TCP. Et c'est là que HTTP 3 introduit un changement qui est vraiment majeur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un changement de version majeure. C'est qu'en fait, on va garder la même sémantique au niveau applicatif, c'est-à-dire qu'en HTTP 3, vous allez garder exactement la même logique, le même mode de fonctionnement, les mêmes fonctionnalités du HTTP qu'avec HTTP 2. Mais par contre, on va remplacer la couche de transport. Et ça, c'est vraiment pas anodin, remplacer une couche de transport qui est là depuis plus de 30 ans. C'est pas anodin du tout. Et cette nouvelle couche de transport, ça va s'appeler QUICK. Alors vous allez me dire, si on remplace TCP par quelque chose, c'est qu'il y a un problème avec TCP. Pour bien comprendre quel est le problème avec TCP, on va s'intéresser à un TCP en tchèque. Alors ça, Estelle l'avait montré aussi ce matin, le principe du TCP en tchèque pour établir une connexion. Avant de pouvoir faire ma requête HTTP, j'ai besoin d'établir une connexion et de m'assurer qu'elle est fiable, cette connexion. Pour le faire, ça se fait en trois étapes. La première étape, c'est d'envoyer, donc celui qui veut établir la connexion, par exemple votre navigateur web, va envoyer un paquet de synchronisation. Celui qui reçoit le paquet de synchronisation a QUIT, le fait que le paquet de synchronisation soit bien arrivé, donc c'est un accusé de réception de ce paquet-là. Et celui qui a initié la connexion, lui, il a un accusé de réception de l'accusé de réception. Voici les trois étapes. Ce qu'on voit bien, ce sont des étapes qui sont séquentielles. Ça veut dire que si mon synaxe se fasse, il faut que le signe ait été envoyé. Et donc là, je vais cumuler la latence. Alors la latence, c'est un peu un gros mot en fait. Et pour bien comprendre de quoi on parle, quand on parle de performance réseau, il y a deux grands sujets, deux grandes dimensions finalement, qui sont la latence et la bande passante. Et pour bien le distinguer, parce que c'est extrêmement important, pour bien distinguer les deux, on va prendre une petite situation. Imaginons Alice et Bob. Donc vous avez Alice qui est en bas à droite, qui veut envoyer un message à Bob. Le problème, c'est que la box d'Alice, elle ne fonctionne plus. Son téléphone portable, elle l'a paumé. Mais Alice n'a plus d'une corde à son arc, elle est ingénieure, elle va trouver des solutions. Le premier truc auquel elle pense, c'est de mettre en place un télégraphe de chape. Alors un télégraphe de chape, c'est un télégraphe dit optique. C'est un truc qui a été inventé juste après la révolution française, en fin du 18e siècle. Et qui permet en fait de passer des messages en changeant la forme d'un objet qui se trouve à plusieurs kilomètres. Donc vous avez un alphabet, on peut avoir 94 symboles je crois dedans. Et ce qui est assez rigolo, c'est le fait qu'on soit à Lille, parce que la première ligne, c'était la ligne Lille-Paris, qui permettait de mettre en moyenne 9 minutes pour envoyer un message entre Lille et Paris, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir que le télégraphe de chape, jusqu'en 1850, il y avait 5000 kilomètres de ligne et plus de 500 stations en France. C'est un truc qui a vraiment bien marché, et c'était avant l'invention du télégraphe électrique. Bref, cet engin, le mode de fonctionnement, on peut envoyer jusqu'à 92 symboles, donc ça me donne 7 bits de data pour mon système de télétransmission. Le mode de fonctionnement, c'est que j'imprime une image sur la rétine de celui qui reçoit le message, donc j'utilise la lumière. Et un opérateur qui est plutôt bien capé, il est capable de faire 3 symboles par minute, parce que le machin, c'est un peu grand et il faut des gros bras. Donc Alice, elle met ça en haut de sa maison. Sa maison, on sait qu'elle est à 10 kilomètres de celle de Bob, ce qui va nous permettre d'établir les performances de son moyen de télécommunication. On sait que la latence va être de 3 microsecondes, donc 0,03 millisecondes, puisque c'est le temps que va mettre la lumière pour parcourir les 10 kilomètres qui séparent la maison d'Alice de celle de Bob. Par contre, en bande passante, ce n'est pas top, on est à 0,4 bits par seconde. Il n'y a pas de quoi faire des trucs excellents avec ça. Donc comme la bande passante n'est pas géniale, Alice réfléchit à une autre solution. Elle se dit, je vais m'acheter un camion et je vais le remplir de SSD. Alors l'avantage avec Alice, c'est qu'elle a un budget illimité. Donc, elle achète les plus gros SSD qu'on peut trouver sur le marché, qui sont des SSD de 15 Tera, en 2 pouces et demi. Et, j'ai fait le calcul, on peut en mettre 200 000 dans un conteneur de cette taille-là. Le point limitant, c'est le poids, puisqu'on ne peut pas mettre plus de 30 tonnes sur un conteneur standard. Et on aurait un peu plus de place pour mettre des disques, mais on n'a plus de place au niveau du poids. Donc avec ça, on a 3 millions de Teraoctets. Donc Alice, elle remplit ses disques, elle les met dans le camion. Elle pose son camion sur la route. Et le camion, il doit parcourir 30 km pour rejoindre la maison de Bob. Ce qui va nous permettre d'établir les performances de ce moyen de télécommunication, de ce réseau. A savoir, une latence de 40 minutes, ce n'est pas top. Ce qu'il faut quand même parcourir les 30 km. Par contre, en termes de bande passante, ça déchire. On a plus de 10 000 Tera-vide par seconde. Et ça, vous n'avez pas beaucoup de systèmes aujourd'hui qui sont capables de le faire. Si on compare les deux systèmes, on remarque donc Pégraphe de Chape, bande passante moisie, mais latence excellente. Et le camion rempli de SSD, bande passante excellente, et la latence qui n'est pas géniale. Déjà, première constatation, la latence et la bande passante ne sont pas corrélées. Ce sont des grandeurs qui peuvent varier d'une manière indépendante l'une de l'autre. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu des systèmes qu'on a utilisés dans les 15-20 dernières années pour se connecter à Internet et leurs différentes performances, du modem 56K à l'effet pour optique, le premier élément, c'est déjà, on a fait 5 000 fois mieux en bande passante. Par contre, en latence, on a fait 15 fois mieux. Ce qui est quand même dingue, parce qu'on se dit 20 ans de progrès technologique pour faire juste 15 fois mieux en latence, c'est un peu bizarre. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bande passante, c'est un problème entre guillemets simple. Aujourd'hui, si vous voulez plus de bande passante, il suffit d'avoir plus d'argent. Vous avez une fibre optique, vous en mettez 9 autres, ça vous fait 10 fois votre bande passante. Par contre, vous ne divisez pas votre latence par 10. Et la latence est un problème qui est compliqué. Et c'est un problème qui est compliqué parce qu'il y a une limite physique dans l'univers qui est la vitesse de la lumière. Et ça, jusqu'à présent, et jusqu'à pas mal de temps, on ne va pas réussir à dépasser la vitesse de la lumière, ça a été prouvé plusieurs fois. Et donc, vous avez la vitesse de la lumière à travers les fibres optiques, mais vous avez également les ondes électromagnétiques qui sont issues de votre téléphone, qui, elles aussi, parcourent leur trajet à la vitesse de la lumière. Donc la latence, c'est un sujet qui est difficile. On ne peut pas faire un progrès énorme en latence en une seule fois. Ce qui signifie qu'il faut travailler sur la latence à tous les niveaux. Et ça, vous le savez, vous êtes sur un événement webperf, vous savez qu'il faut travailler sur le front, le back, sur le réseau, etc. Et donc là, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du réseau. Et on va regarder ce qui se passe du côté du HTTP. Parce que cette notion et cette problématique de latence introduite par TCP, en fait, HTTP, ça fait un moment qu'on se bat via les fonctionnalités de HTTP pour essayer de contourner cette problématique de TCP. Faisons un peu d'histoire. Retournons en 96, il y a peut-être des gens qui sont plus jeunes, qui sont nés après, d'ailleurs, cette date, ici. En 96, version 1.0 du protocole, 5 ans après la toute première version publique, la 0.9, mise en place du TCP qui peut live, c'est un truc que vous connaissez, le principe de fonctionnement, c'est que j'ouvre ma connexion TCP, je fais ma requête HTTP, j'obtiens le résultat, je garde ouverte ma connexion TCP, et j'en profite pour faire passer mes autres requêtes HTTP au travers de cette connexion. Un an plus tard, HTTP 1.1, il fallait activer par défaut, c'est-à-dire que cette fonctionnalité, si vous vouliez être compatible HTTP 1.1, il fallait que vous soyez capable de faire du TCP qui peut live. Dans les années 2000, les navigateurs ont commencé à augmenter le nombre de connexions en parallèle. 6 connexions, 8 connexions, le principe de fonctionnement, c'est de se dire que je ne vais pas attendre qu'une connexion soit libre pour pouvoir les chercher les autres ressources de ma page. Je fais plusieurs connexions en parallèle. Je vais même plus loin parce que, comme c'était limité par domaine, une des pratiques a été d'avoir un domaine différent pour les images. Il y a eu le cas tout à l'heure de pages jaunes qui en parlaient. Encore plus loin, on s'est rendu compte au début des années 2000 que c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser le cache local avec une expiration très loin dans le futur, de façon à ne pas demander aux serveurs si la ressource avait changé. Parce que quand on demande aux serveurs si la ressource a changé et qui nous répond à 304 node modified, ok, on a gagné en bande passante, mais on s'est tapé la latence d'aller demander aux serveurs. Donc là, encore mieux que de demander aux serveurs, c'est de ne pas demander de serveurs, c'est là où on a zéro latence. Donc le cache local. Et puis en 2015, c'est arrivé à HTTP2 avec des streams. Donc le principe des streams, c'est de pouvoir multiplexer les ressources au sein d'une seule et même connexion HTTP. Et là, l'avantage, pardon, connexion TCP, pardon. Et là, l'avantage, avant, on avait 6, 8 connexions TCP maximum. Dans une stream, on peut avoir plusieurs centaines, voire milliers de ressources à la fois. Et donc tout ça, je vais pouvoir les balancer dans une seule et même connexion TCP. Et encore plus fort, le HTTP2 push. Donc là, le mode de fonctionnement, c'est que vous faites une requête HTTP pour demander votre page. Et le serveur, il vous répond avec la page et tous les éléments de la page. Donc là, vous n'avez même pas de connexion à faire après avoir récupéré la page, pour récupérer les différences statiques, par exemple. Ça, il le fait en une seule fois. Donc vous voyez bien qu'en fait, dans les fonctionnalités d'HTTP qui ont été les plus marquantes, c'est souvent pour se battre contre TCP. Et le pire, c'est que c'est en fait une pratique récente, enfin récente, qui date maintenant de quelques années, surtout dans le monde du e-commerce, qui est un peu plus ancien là-dessus. C'est qu'une des problématiques de TCP, c'est que tout passe en clair. Vous mettez sur un réseau, vous avez le Starbucks, vous mettez sur le Wi-Fi, vous chopez tout ce qui passe. Si vous avez des connexions TCP, vous pouvez voir tout ce qui passe dedans. Donc ça veut dire que, pour des raisons de sécurité, on doit chiffrer ce qui se passe dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met du TLS, enseignement SSL, et là, le TLS en check, bam, 5 étapes. Ce qui signifie que lorsque vous allez vouloir faire du HTTP, vous prenez 8 fois la latence, donc les 3 étapes du TCP plus les 5 étapes du TLS, avant de pouvoir commencer à faire vraiment votre quête HTTP. Ce qui est quand même, il y a quand même pas mal de gâchis de latence. Le gros problème, en fait, c'est que TCP, lui, il ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur, il fait tout en clair, et donc on est obligé de faire du TLS au-dessus. Et c'est là que QUIC intervient. Alors QUIC, à l'origine, ça a signifié QUIC UDP Internet Connections. Maintenant, si vous regardez la norme qui indique le fonctionnement de QUIC, c'est considéré juste comme un nom, ce n'est plus un acronyme. Et le mode de fonctionnement de QUIC, qui se fait en 3 handshakes, l'avantage de ces 3 handshakes, 3 niveaux, c'est qu'en fait, ça inclut le chiffrement. C'est-à-dire que vous êtes capable d'établir une connexion qui va être fiabilisée, vous êtes sûr que les données sont correctement transmises, et chiffrées. Et la totalité de données qui sont dedans sont chiffrées, y compris tous les headers de la connexion. Et donc, si on compare un petit peu en termes de performance TCP, TLS et QUIC de l'autre côté, vous voyez que sur des connexions qui sont peut-être un petit peu lentes, par exemple, en 3G, voire même en 4G, on a quasiment une seconde de latence qui sont liées à l'établissement de la connexion, avant de pouvoir faire de HTTP, alors qu'en fait, sur QUIC, là, on est plus à l'entour de 350 millisecondes. Donc là, on gagne de la milliseconde, on gagne même de la seconde à plusieurs niveaux. Si on est sur des connexions qui sont un peu plus lentes, on voit en 3G, on a deux secondes quasiment. Alors, vous allez me dire, ouais, tout à l'heure, on a vu que QUIC, ce serait basé sur UDP, mais c'est vrai ça, UDP, ce n'est pas censé être très fiable. Effectivement, pour bien comprendre le principe de QUIC, il faut comprendre à quoi servait TCP. Alors, pour comprendre à quoi servait TCP, il faut comprendre à quoi servait Internet, à quoi ça sert Internet. Pourquoi ça a été créé Internet ? Quelqu'un le sait ? Pardon ? Pas tout à fait. C'était, enfin, ça a été le deuxième niveau. Avant, il y avait un autre nom à Internet qui s'appelait l'ARPANET. L'ARPANET, c'est un projet qui vient de chez qui ? C'est l'armée, le département de défense des Etats-Unis. Le principe de l'ARPANET, c'est d'avoir un système de communication qui puisse fonctionner sur l'ensemble du territoire américain, qui puisse même fonctionner en cas de cataclysme. Pour remettre un petit peu la notion de cataclysme en contexte, on est dans les années 80, il y a deux gros blocs, il y a les Etats-Unis d'un côté, il y a l'URSS de l'autre. Donc en gros, le cataclysme que craignaient les Américains quand ils ont créé l'ARPANET, c'est la bombe atomique. Donc finalement, l'ARPANET a été créé à cause de la bombe atomique, donc Internet est là grâce à la bombe atomique, et nous on fait du web qui existe grâce à Internet, donc on est tous là grâce à la bombe atomique. CQFD. Alors, comment ça marche TCP ? Donc TCP, vous avez un message à envoyer, il est découpé en petits paquets. Les petits paquets partent sur le réseau, donc ça c'est le protocole IP qui s'occupe de faire ça, donc c'est le Internet protocole qui permet de joindre les réseaux, donc de faire de l'interconnexion de réseau, l'Internet. Et donc les petits paquets partent sur le réseau, le paquet 1 il prend cette direction-là, et puis l'algorithme de routine il se rend compte que c'est plus pratique de passer par là, ça va plus vite, donc le deuxième il passe par là, le troisième il suit le deuxième, le 2 est arrivé, et puis le A, problème, un nœud qui tombe, ça arrive, un problème matériel par exemple, un coup de pelleteuse, ou des choses comme ça. Dans ces cas-là, c'est pas très grave, le paquet 4 est envoyé en contournement de la problématique, c'est un système qui est très résilient, donc qui va être capable de contourner les obstacles, le paquet 4 est renvoyé, le 3 est réémis, parce qu'il a été détecté comme ayant été perdu, le 4 fait son petit chemin, ils arrivent à destination, ils sont pas dans le bon ordre, que cela ne tienne, puisque TCP va être capable de les remettre dans le bon ordre, ça fait partie du protocole, et là, on obtient le message. Donc ça, c'est plutôt cool, on voit que c'est capable de supporter des problématiques de réseau assez compliquées. Si on fait ça avec UDP, avec UDP, ça donne à peu près ça, c'est-à-dire que vos paquets sont partis, ils sont arrivés, le 3 n'a pas été réémis, il sera perdu pour toujours, ils sont dans le mauvais ordre, c'est fini, il n'y a aucune chance que vous puissiez récupérer votre message. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que derrière, Quick doit réimplémenter toute l'intelligence qui a été faite dans TCP, toute l'intelligence de réémission de paquets, de gestion de la congestion, de réordonnancement des paquets à l'arrivée, à la sortie, etc. Mais il va le faire à un autre niveau qu'au niveau de l'OS, puisque là, jusqu'à présent, c'était votre OS qui gérait le TCP, c'est votre noyau Linux, c'est votre noyau Windows ou celui de Mac OS. Là, ça va être géré au niveau du navigateur ou du serveur web. Et ça a des effets intéressants. Un des premiers effets, on va reprendre l'histoire de Alice et Bob. Alice, finalement, a retrouvé son téléphone, il était chez Bob. Et donc, elle revient vers sa maison, sa box fonctionne, là, elle est en train de surfer sur le web. Elle est avec son téléphone, son téléphone est connecté à la tour, à la cellulaire. Elle essaie de se connecter à un serveur qui est évidemment dans le cloud. Et donc, à partir de là, elle ouvre une connexion TCP pour se connecter au serveur. Voilà, avant de faire sa requête HTTP. Elle s'approche de sa maison. Son téléphone capte le Wi-Fi de la borne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On perd la connexion TCP. Et elle obtient ce joli petit message d'erreur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce message. Typiquement, avec le error network change. Parce qu'elle a changé de réseau physique. Moi, ce message, je l'ai tous les matins. Tous les matins, parce que pour ouvrir la porte de mon bureau, en fait, on a une petite application web, donc, avec un bouton qui permet de valider avec notre nom de Google, qu'on puisse ouvrir la porte du bureau. Et donc, tous les matins, je m'approche de la porte, je suis connecté à la 4G. Et puis, quand j'arrive au moment où j'ai appuyé sur le bouton, le téléphone, il switch sur le Wi-Fi du bureau qu'il arrive à capter à travers la porte. Et tous les matins, j'ai ce message et tous les matins, je suis énervé. Ce n'est pas une bonne idée pour commencer la journée. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que le navigateur va recréer une nouvelle connexion TCP, from scratch. Donc, tous les trucs qui étaient en train d'être téléchargés dans la connexion, dans la requête, dans la réponse HTTP, sont perdus et on recommence sous à zéro pour obtenir le résultat. Donc ça, c'est un des problèmes de TCP, c'est que TCP a un couplage fort avec la connexion réseau physique. Si vous changez de réseau physique, votre connexion TCP, elle est perdue. Même exemple, mais avec du Quick. Donc voilà, je suis toujours connecté à ma tour cellulaire. J'ouvre une connexion Quick et là, je vais m'approcher de la maison, j'obtiens le Wi-Fi et ma connexion Quick, en fait, elle migre de réseau. Alors, en fait, elle ne migre pas vraiment, c'est simplement que les paquets UDP changent de chemin puisqu'ils sont émis d'une manière indépendante les unes des autres et qu'en fait, comme c'est interprété au niveau du navigateur et du serveur, eux ne sont pas liés au réseau physique. Donc, ce qui fait que Quick, donc là, on obtient sa jolie petite page et ce qui fait que Quick a un couplage faible au réseau physique. Il en a besoin pour en essayer de donner mais on peut changer de réseau physique sans que ça pose de problème. Une autre problématique, de TCP que vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Head Offline Blocking. Pour bien comprendre le Head Offline Blocking qui s'applique principalement d'ailleurs sur le HTTP2, reprenons un exemple de HTTP2. Donc, voilà, là, je fais des requêtes HTTP2 en stream, c'est-à-dire, j'en fais plusieurs à la fois. Le serveur me prépare les payloads, c'est-à-dire les ressources que j'ai demandées. Il les met dans un petit, dans un flux TCP, sous forme de petits paquets. Les paquets sont envoyés sur le réseau. Tac, 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 ils avancent. Ah, problème, je perds le premier paquet, un peu comme tout à l'heure avec le paquet numéro 3, celui-là, est dégagé du réseau. Les autres continuent à avancer. Le paquet 1 est réémis. Tous mes paquets sont arrivés, sauf celui qui était en tête. Et en fait, le problème de TCP à ce moment-là, c'est qu'on ne peut rien faire tant que celui qui est en tête n'est pas arrivé. Et celui qui est en tête pour arriver, ça peut mettre bien 20 ou 30 secondes en fonction des options de réémission de paquets. Parce qu'il faut être sûr que le paquet n'arrivera pas. Et donc là, on va devoir, en termes d'utilisateurs, on va devoir attendre que le premier paquet arrive pour pouvoir afficher quelque chose. Et donc, là, j'ai mes ressources qui arrivent, mais seulement après mon délai, ce qui est extrêmement mauvais en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà, mes ressources s'affichent toutes en même temps à la fin. Et là, ce qui est grave, c'est qu'en fait, si vous faites du HTTP 2 en vous disant que c'est mieux que du HTTP 1. et bien en réalité, dans certaines situations telles que des problèmes de connectivité, c'est moins bien que de faire des connexions parallèles HTTP 1. Parce que les connexions parallèles au moins sont indépendantes les unes des autres. Alors que si on utilise la HTTP 2 stream avec Quick, donc même situation, mes payloads, là, je prépare des paquets UDP dans lesquels je mets mes différentes streams. Ça part dans le réseau, même problématique, je perds mon premier paquet, décidément, on n'a pas de chance, c'est pas grave. Les paquets continuent à avancer. Ils arrivent, cette fois-ci, l'ensemble des paquets à traverser la couche noyau et arrivent au niveau du navigateur. Le navigateur peut déjà aller inspecter les paquets et se rendre compte qu'en fait, il y a déjà des ressources disponibles. Il peut déjà les extraire et les afficher à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il a déjà une bonne partie des éléments de la page qui sont affichés et peut-être une des ressources ne sera affichée que plus tard. Néanmoins, il a déjà peut-être les JavaScript ou les CSS qui sont chargés et puis c'est peut-être une petite image qui manquait. Et donc celle-ci, elle arrive un peu plus tard. Mais néanmoins, en termes d'expérience utilisateur, c'est nettement mieux que ce qu'on pouvait avoir avec du TCP. L'avantage, effectivement, c'est que les streams Quick sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a plus de Head of Line Blocking. Elles sont toutes indépendantes. Alors, en tant que développeur web, à quoi tout ça va me servir ? C'est une bonne question, en fait. En fait, il faut juste avoir cette image en tête. Vous allez me dire, je vais vous bassiner pendant 35 minutes juste pour vous dire que finalement, HTTP 3, c'est HTTP 2. Eh bien oui, en fait, c'est vrai. Et finalement, c'est une information qui n'est pas inintéressante. Ça veut dire que vous pouvez déjà vous dire que lorsque vous commencez à faire du HTTP 2, et puis, quand HTTP 3 et Quick, plutôt, va sortir, vous allez pouvoir bénéficier encore plus des fonctionnalités que vous allez mettre en place grâce à HTTP 2. Donc, plutôt que de vous dire, bon, j'ai entendu parler d'HTTP 3, avant de passer sur HTTP 2, je vais bien voir ce qu'il y a dedans. Mon conseil, c'est de commencer tout de suite à bénéficier de ce qu'il y a dans HTTP 2 et ce sera plus ou moins transparent pour vous dans le futur. Alors, plus ou moins transparent, oui, parce que Quick, ça ne va pas tout de suite venir. Il y a pas mal de petits sujets qui peuvent empêcher Quick de fonctionner. Je vous ai fait une petite carte de ce qui pourrait se passer. Donc là, vous avez un client web HTTP type navigateur qui veut accéder à ce serveur. Là, c'est plus un client type client d'API. Donc, déjà, la première chose, il faut que j'ai un navigateur qui soit compatible pour faire du Quick. Donc, déjà, au niveau de mon navigateur, aujourd'hui, ce qui est capable de faire du Quick, il y a Chromium et Chrome, et Opera, mais c'est désactivé par défaut. Chromium, il essaie de faire du Quick sur tous les serveurs qu'il peut. Chrome, il ne le fait que sur les serveurs de Google. Et encore, là, je voudrais que je mette des petites guillemets autour de la tique verte parce qu'en fait, c'est le Quick de chez Google. Je vais en parler un petit peu après, mais le Quick, ça fait quelques années et que ça existe, mais le Quick de Google est un petit peu différent de celui qui est en train d'être standardisé. Par contre, Firefox, il y a une entrée dans leur bug tracker, mais il y a zéro information et Safari, ils ne sont pas du tout communiqués sur le sujet. Imaginons que j'ai un navigateur qui réussit à faire une requête Quick. Une autre problématique que je vais avoir, ça va être au niveau de mon routeur. Ça va être surtout les routeurs type Box Internet parce qu'il y en a pas mal qui sont configurés avec une QoS, donc Quality of Service, quelque chose qui fait en sorte de prioriser plus ou moins les paquets et qui dépriorisent par défaut l'UDP. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de malware qui utilise l'UDP et donc il y a pas mal de Box Internet qui réduisent la vitesse de l'UDP. Donc ça a des effets pervers. Là, on va se reprendre du Quick qui est plus lent que faire du TCP. Prenons de l'autre côté le cas d'une application web qui fait appel à une API. Quelles sont les plateformes aujourd'hui de développement qui sont capables de faire du Quick ? Il n'y en a pas des kilos. Alors il y a CloudFare qui est un CDN qui travaille beaucoup sur tout ce qui est Quick, qui a sorti une librairie en Rust et Google qui a sorti une librairie en C++. Ils ont la bonne idée de l'appeler les deux Quiche. Je crois qu'ils ne savaient pas non plus ce que je voulais dire en imagé Quiche en français. Quiche, en fait, c'est la librairie qui a été extraite de Chromium. Ils ont sorti le client Quick de Chromium et ils l'ont mis sous forme d'une bibliothèque. Curl va intégrer Quiche. Vraiment, ça ne passe pas. Daniel Stanberg qui est derrière Curl qui fait ça depuis 20 ans tout seul dans son coin mais qui fait ça vraiment bien. Il a fait le premier appel à HTTP3 le mois dernier. Il fait partie du working group sur HTTP3. Et pourquoi j'ai indiqué Curl ? Parce que Curl, c'est beaucoup utilisé dans le monde PHP pour faire les appels HTTP. donc une fois que Curl sera capable de faire du HTTP3 avec Quick, PHP sera capable de faire du HTTP3 avec Quick. Dans le cas de Go, il y a les Dev Sisters qui ont aussi une librairie Quick qui est pas mal faite. Bon bref, j'ai mon application qui est capable de faire ma requête. Ça arrive sur Internet et là, premier problème pour que ça arrive jusqu'au serveur. Alors, l'avantage de cette partie-là, c'est que ça se passe plutôt bien. Là, on envoie des paquets UDP à travers Internet. C'est censé plutôt bien se passer. Mais là, je toque à la porte de l'infrastructure que je suis en train d'interroger. Première chose, premier obstacle, le firewall. Les firewalls, par défaut, vont être ouverts sur les ports TCP 80 et 443, pas sur de l'UDP. Donc, il faut déjà changer ça. Il faut que ça puisse être changé. Il y a certains firewalls qui sont purement matériels. C'est pas gagné pour changer ça. Bon, imaginons qu'après, je veux joindre mon reverse proxy de la webperf. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui font du varnish, j'imagine. Varnish, ils en ont parlé en début d'année. Ils ont dit que ce serait le plus gros de leur travail de 2019. Et puis, les derniers postes du créateur de varnish, on ne sait pas trop comment on va le faire. En gros, ils ont trois possibilités. Soit ils utilisent une libre existante, soit ils le font eux-mêmes, ils réimplémentent du quick, ou soit ils se disent que ce n'est pas notre problème et ce sera au système qui est en amont, par exemple, les load balancer, d'implémenter quick et nous, on récupérera comme on fait déjà avec du SSL parce que varnish ne fait pas de SSL. Trafic qui est beaucoup utilisé dans le monde Kubernetes, zéro communication sur le sujet. Bon, on a réussi quand même à aller jusqu'au serveur web. Alors, support des serveurs web. Là, Ingenix a communiqué il n'y a pas très longtemps que la prochaine version intégrerait quick. Après, KD, c'est un truc pas mal. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'utilisent. C'est quelque chose qui est un serveur web sécurisé par défaut, plutôt bien fait. H2O, c'est pas beaucoup utilisé, mais c'est ce qu'il y a derrière Fastly, le CDN. Et Apache, c'est zéro communication officielle sur le sujet. Voilà. Alors, autre problème aussi qui va arriver plutôt au cœur du serveur, c'est que l'utilisation du CPU par UDP, c'est trois fois plus élevé pour le même trafic que par TCP. Il faut bien avoir en tête en fait que derrière nous, on a 30 ans d'optimisation du TCP et qu'en fait, personne n'a vraiment eu rien à faire de UDP pendant ce temps-là. Et donc là, ils sont sur Linux, donc il y a tout un travail qui est en cours pour essayer de reprendre toute la logique d'optimisation qui a été faite au niveau du noyau de Linux qui a été faite sur TCP pour la réimplémenter sur UDP. C'est certainement ce qui est en train de se passer sur les autres OS majeurs mais en tout cas côté serveur et aussi côté terminaux mobiles puisque ça reste... Donc Linux, c'est le noyau d'Android qui est l'OS le plus utilisé sur les mobiles. Donc trois fois plus de CPU, c'est-à-dire trois fois plus d'utilisation de batterie. Voilà. Donc déjà, une petite carte pas forcément évidente pour voir tous les obstacles de Quick. Et puis, si on veut dialoguer avec les CDN, les CDN, ça c'est rigolo parce que le métier du CDN c'est de réduire la latence. Eux ils ont sauté dans le wagon très rapidement. Akamai mars 2018, CloudFair même année à fin d'année, Goodag Cloud janvier 2018, enfin bref. Et Fastly, ils font plein d'articles sur le sujet mais ils n'ont encore rien sorti à ma connaissance. Alors la maturité de Quick, ça c'est un sujet qui est relativement intéressant parce que finalement Quick ça fait déjà six ans que ça existe. Ça fait six ans qu'on utilise Quick sans le savoir, ça fait six ans qu'on est les cobayes de Google pour ceux qui utilisent Chromium et Chrome d'ailleurs sur Quick. Alors c'est un Quick qui est un petit peu différent parce que je disais c'est le Quick qui est implémenté à l'origine par Google qui va être différent et qui n'est pas compatible avec l'implémentation qui est en cours. Néanmoins, les grandes lignes, tout ce que je vous ai expliqué, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne de la même façon. Donc ils ont quand même pu valider eux que ça fonctionnait bien, ils ont pu raffiner le système, s'assurer que ça tournait bien. Au niveau de la standardisation, ce mois-ci est sorti le 23ème draft, donc ça avance, il se passe des choses. C'est un truc que vous pouvez aller voir, c'est sur GitHub. Ils le font sur GitHub. C'est plutôt intéressant. Et fin 2018, un premier élément assez symbolique, la première connexion interopérable, c'est-à-dire avec deux systèmes qui ne s'étaient jamais parlé avant en Quick entre Lightspeed et Facebook qui travaillent également sur le sujet. Les principaux éléments de ce talk, les éléments à souvenir, c'est que l'idée de Quick, c'est la latence. C'est de gagner énormément en latence quand on compare à TCP et TLS. Tout à l'heure, je vous ai présenté Quick en étant un protocole à trois étapes d'établissement. En fait, on peut même aller plus loin puisqu'on peut supprimer tout à fait les étapes si le navigateur cache les éléments de clé de chiffrement en mémoire et il est capable de refaire sur un serveur qu'il a déjà vu des requêtes HTTP directement en envoyant des paquets UDP sans avoir à rétablir la connexion. Ça s'appelle du 0RTT. Donc, il y a zéro temps nécessaire d'établissement de connexion. Donc, vraiment un gain énorme sur la latence. On a vu que HTTP2 était un peu limité par TCP même dans cette situation telle que les streams, on avait des problématiques type Head-of-line blocking. Donc, HTTP2 était peut-être moins bien même que HTTP1 dans certaines situations. Eh bien, HTTP3, finalement, ça permet à HTTP2 vraiment d'acquérir son plein potentiel en termes de fonctionnalités. La date finale de la sortie n'est pas encore définie. Ils avaient dit à la fin de l'été 2019. On y est. Ce n'est pas encore sorti. Plutôt fin de l'année. Ou début de l'année prochaine. Mais c'est déjà plus ou moins testé par Google depuis un moment. Les CDN en ont profité aussi depuis début 2018 pour certains d'entre eux. Vous savez, plus d'un an qui sont sur le sujet. Et il y a encore plein de travail à faire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à l'équipe de Wheel of Speed d'avoir accepté ma conférence. Et puis, si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir. Donc, ça, c'est le blog de Daniel Stenberg. Il a écrit un bouquin pour parler de HTTP3 qui est super bien fait et qui rentre dans beaucoup plus de détails que ce que j'ai fait là. Merci à vous. Merci, Benoît. Très intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Ce n'est pas facile après-manger. Merci, Benoît. Très intéressant. Moi, j'ai une petite question sur ce qu'on pourrait imaginer comme scénario de migration de HTTP2 vers HTTP3. tu mettais en évidence le fait qu'il y a quand même des gros challenges, notamment du fait des configurations de firewall, etc., qui devront être mis en place sur chaque infrastructure qui devrait héberger des sites compatibles. Est-ce que tu as connaissance des mécanismes qui permettraient au futur navigateur de détecter si de l'autre côté, ça va être compatible ou pas, pour ne pas perdre du temps à envoyer un paquet UDP qui ne reviendrait pas, du coup, pour finalement se rendre compte que, ah ben non, il faut que je fallback sur la version TCP. Est-ce que c'est prévu déjà ou à l'étude, si tu as des infos là-dessus ? Merci. Très bonne question. En fait, c'est effectivement implémenté dans Chromium. Le mode de fonctionnement de Chromium qui va essayer de faire du quick à chaque fois, en même temps qu'il ouvre une connexion quick, il y ouvre une connexion TCP. Et la première connexion qui est établie gagne. Donc, en fait, on n'a pas de perte de temps. Du point de vue de l'utilisateur, si la réussite du quick, ce sera plus rapide. S'il n'y a pas de quick, il n'y aura pas de délai associé à ça. Je pense que c'est une stratégie qui va être mise en place dans les autres navigateurs. Il y a aussi un moyen d'exposer le fait que le serveur supporte quick. Ça s'appelle le Alt-SVC. C'est un leader spécial qui dit sur tel port, je vais supporter quick. Et donc, le navigateur peut détecter ça et switcher rapidement sur quick après avoir fait et se souvenir de ça qui avait du quick et garder en cache les clés de chiffrement et donc de ne plus du tout affaire à deux connexions par la suite. Merci. D'autres questions ? Alors moi, j'ai une remarque parce que HTTP2 avait plein de promesses quand c'est arrivé en 2015 et nous, on était un fervent défenseur d'HTTP2. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pas mal d'inconvénients, de situations qu'on n'avait pas prévues. Et donc, je voulais juste un peu mesurer et je trouve ta présentation très bien puisqu'elle a quand même mis en lumière le fait qu'il y avait pas mal d'obstacles à la mise en oeuvre de HTTP3 et que ça ne va pas être la silver bullet qu'on peut imaginer ou qu'on essaye de nous vendre à chaque fois qu'on nous vend un nouveau protocole. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit sur la latence. il n'y aura pas de silver bullet sur la latence. Ce sera des optimisations. Là, quand même, ils ont tendu quasiment 20 ans avant de remplacer le protocole TCP. C'est qu'on a commencé à gratter les fonds de tiroir de l'optimisation qu'on pouvait faire. On est obligé de passer à l'étape d'après. Mais ce n'est pas non plus un truc de fou. Ça va beaucoup aider sur les réseaux un peu pourris. Ça va aider sur la latence mais ça ne va pas être non plus silver bullet. Ça n'existe pas de toute façon. Il n'y aura pas de fou. il n'y aura pas de fou.